Alors, je suis Guillaume Larec, j'ai la chance de travailler à l'NVL, et je vais vous présenter les découvertes naturalistes remarquables de 2020, avec Antoine Kitta, qui va s'occuper de la faune. Moi, je ferai la partie botanique. Déjà, je pense que c'est l'heure de l'apéro, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont en train de faire comme moi, donc je traque à votre bonne santé. Dans ces moments difficiles, il faut se faire plaisir. Alors, j'ai entendu tout. J'ai entendu le mot taquin l'autre jour tout à l'heure, je suis tout à fait d'accord. J'ai envie d'être taquin un petit peu. Les découvertes naturalistes, c'est un petit peu la course à l'échalote. Alors, je me moque de moi-même en premier, puisque j'adore aussi. Donc voilà, j'ai quelques slogans un peu bébêtes pour essayer de faire rigoler modestement. Voilà. Alors, je vais donc faire une synthèse flore. Je vais faire une présentation, en fait, dans l'ordre croissant de l'intérêt, selon mon avis. Voilà, ça vaut ce que ça vaut, en essayant de ne pas être trop long. Voilà. Alors, pour ce qui est d'Antoine et moi, en commun, on a utilisé des bases de données, évidemment, que vous connaissez, c'est qu'il y a l'INPN, la base de données flora du CBNVP. Et puis, des données de particuliers qui peuvent être issues de faune IDF également. Des données OPI, Office pour les Insectes et leur Environnement, l'OPI qui est à l'honneur aujourd'hui. Et évidemment, les contributeurs directement qui nous ont aidés par les photos et les observations. Donc, je les remercie tous. On utilise également le site Internet du monde des insectes, le site Epinet. Et puis, il y a un travail de validation aussi qui peut être fait. Avant de présenter des informations, des données, on fait de la validation. Donc là, ça m'est arrivé des fois d'en enlever quelques petites erreurs. Alors, en botanique, est-ce que ça a été une année blanche, du coup, avec cette année Covid-19 un petit peu triste ? Alors, effectivement, on peut dire que les botanistes ont visiblement été freinés. Alors, je parle de la botanique en particulier. Ça a été rappelé tout à l'heure par Ophélie. Il y a une bonne partie des botanistes et des naturalistes en général qui sont effectivement amateurs. Il y a aussi des professionnels. Mais globalement, on voit qu'il y a moins de données intéressantes, entre guillemets, quatre données seulement sont issues de CETIA. Donc, c'est vrai que c'est moins ce que d'habitude, par exemple, par rapport à ce que j'avais présenté la dernière fois. Je ne sais plus quand c'était en 2017. Et puis, j'ai quand même pris des critères de sélection qui étaient un petit peu moins stricts pour avoir des choses à montrer quand même. Alors, voilà. Et les données récentes, je les ai considérées à partir de 2000. Alors, il y a quand même plusieurs données qui sont intéressantes en contexte urbain. Ça veut dire qu'il faut chercher sans aller toujours très loin. Et dans des milieux qui peuvent paraître un peu moins attractifs pour les naturalistes, c'est probablement aussi un effet Covid qui fait que les gens sont allés chercher juste à côté de chez eux. Donc, effectivement, il y a quelques espèces exotiques qui ont été trouvées des sortes d'intéressantités qui le sont juste sur le plan botanique. Alors après, il faut les surveiller. Elles ne sont pas forcément toutes non plus néfastes. Et il faut dire que l'année a été vraiment sauvée par les botanistes du CBNBP, qui ont été actifs, c'est leur travail, avec une mention spéciale pour Leslie Ferrara. Si elle nous écoute, bravo Leslie. Et puis, Thierry aussi, Thierry Fernès, qui a trouvé des choses sympas. Alors, on va commencer. D'abord, on va parler un peu des végétaux exotiques. Alors, on a trouvé beaucoup de données qui sont apparues sur la crassule de Helms, l'orpène de Helms, Thierry Fernès, Vincent Bourguignon, Raphaël Zoumbil. Donc, il y a plusieurs données dans plusieurs régions. On va dépasser la cinquième mention régionale. C'est un orpène qui se trouve plutôt en zone humide. Donc, ça doit attirer l'attention normalement, parce que les orpènes, c'est plutôt en zone sèche pour les espèces classiques. Ensuite, Gallium muralae. Alors, Gallium muralae, c'est une espèce judiste qui aime le chaud, donc l'aridité, un petit peu le soleil. Et elle trouve des milieux de substitution en ville. Elle a été, encore une fois, la trouvée dans une zone assez urbanisée par Thierry Fernès. Découverte départementale. Et troisième mention régionale. Donc là, c'est tout nouveau. Il faut avoir l'œil. Myriophyllum et Therophyllum. Donc, ça, c'est une plante qui a été trouvée par Leslie Ferrara. Donc, c'est la première d'une longue liste de découvertes par Leslie à Chalifère. En fait, c'est à l'occasion de nombreuses prospections réalisées par le CBNVP le long de la marron. C'est une première mention régionale. Donc là, il faut avoir l'œil. Et en fait, c'est bien vu parce que les myriophylles, comme ça, sous l'eau, vous voyez la photo, ça ressemble à d'autres myriophylles, en fait. Voilà, c'est pas évident. Donc, bravo. Masus pumilus. Alors, ça, c'est quand même pas mal. Première mention régionale. Et c'est la deuxième mention nationale d'Empire-en-Niville par M. Bossard. Voilà. Alors, elle avait été trouvée auparavant en Ariège. Elle avait fait l'objet de quelques articles dans La Dépêche du Midi. La Dépêche. Et voilà. C'est pas, pour l'instant, une plante qui pose des problèmes techniques, pas forcément invasives, on va dire. Pour les carassés. Alors, Caraconivin se trouvait toujours par l'Est de Ferrara. Vous voyez, c'est dans le même cadre de prospection, en fait, dans la vallée de la Marne. Là, c'est à Jabeline. C'est une deuxième mention régionale. Donc, si jamais vous n'avez pas envie de vous mettre au carassé avec des jolies photos comme ça, voilà, je ne sais pas ce qu'on peut faire. Et puis, une mousse. Oui, donc, ça sera la mousse du diaporama, hygro-amblistégiome humilé. Donc, je suis content de la présenter parce qu'elle a été découverte à l'occasion de l'Atlas de la biodiversité communale d'Avon, qui est menée par mon association, la NVL. Donc, l'association centenaire trouvée par Pierre Quentin, Michel Arlison, Jean Giraud. Alors là, vous voyez, c'est un bassin, en fait, voilà, maçonné. Elle est présente parce qu'il y a des effoulements d'eau. Et elle a été trouvée là et puis également à Samoa, à la limite avec la commune d'Avon. Là, par contre, c'était sur le long des berges de Seine. Voilà. Alors, depuis, on a appris des choses. Donc, c'était les deux premières mentions régionales. C'est une espèce qui va possiblement être finalement fusionnée avec d'autres du groupe hygro-amblistégiome varium, en fait. Donc, il y a varium, variété humilée, varium, variété tenaxe. Ça reste une espèce quand même, de toute façon, rare. Pour l'instant, on en profite. C'est la première mention régionale. Elle est considérée comme une taxon pour l'instant. Donc, cocorico pour l'AVC. Voilà. Donc, petit coutume, n'hésitez pas à contribuer à baisser d'Avon. On a besoin. Merci. On va passer aux végétaux indigènes, maintenant. Alors, pour les plantes aquatiques, je vous le disais, il y a eu des prospections ciblées le long de la Marne, de la vallée de la Marne. Et en fait, on a découvert beaucoup de stations de plantes qui étaient pensées rares ou très rares. Et même de plantes qui étaient considérées comme éteintes il n'y a pas longtemps. C'est le cas de le nom de Fluxiathil. Elles avaient déjà été trouvées par Thierry Fernes du CBNBP dans la vallée du Loin. Ça avait fait sensation. Et là, du coup, il y a pas mal de spots qui ont été trouvées sur la Marne. Donc, avec elle, l'Hydrocharis aussi, qui était un petit peu mieux connue. On l'avait trouvée sur la Loire, pardon, la Seine. Elle est considérée en danger, mais finalement, elle est plus commune que l'on pense. De la même façon, elle ramène plus sur Sinatus, une plante qui est assez difficile à déterminer. Et il faut être osagué pour la trouver. Et puis, quatre dimensions de Cara Aspera, qui avaient été vues seulement quatre fois. auparavant, voilà, dans la région. Donc, quand on cherche, on trouve. Alors, ensuite, pour les plantes isolées, maintenant, Littorella uniflora. La Littorella une fleur trouvée par Leslie Ferrerat, alors Assympathus. Alors là, c'est beaucoup plus au nord, vous voyez le point. C'est une protection nationale. Vous savez que la dixième mention régionale, donc il y a eu pas mal de mentions, mais en fait, les précédentes concernent le bastion de Rambouillet. Donc là, c'est vraiment une donnée excentrée. C'est quand même assez intéressant. On change complètement de milieu. Ça, c'est une plante qui est plutôt messicole, en fait. Donc, pareil, deux bastions. Vous les avez en vert, ici. Bastion Sud-Essonne. Et puis, en fait, les contreforts au-dessus de la Bassée, en un nombre de Bré, du Peulemantois. C'est une plante qui est quand même en danger. Et donc, elle est trouvée hors du bastion, dans une zone assez urbanisée. Donc, encore une fois, bravo à Thierry Fernez et à Aurore Molro pour cette plante, dans des conditions plus anthropisées. Sparganion de Natance. Donc là, elle a été retrouvée dans un lieu où il y a quelques stations, mais ça n'est que la huitième mention régionale, en danger. Bravo à Leslie Ferrerat, toujours, dans les Yvelines, à Gambézel. Ensuite, l'inul britannique. Donc là, c'est pareil. On peut dire, c'est la douzième mention régionale. Mais en fait, toutes les mentions sont concentrées, pareil, en un monde de Bré, dans la Bassée. C'est un tiers de chevrotine très concentré. Donc là, une mention supplémentaire à Saint-Augustin, c'est intéressant. Voilà, c'est la première donnée excentrée. Et là, c'est vrai que c'est une zone intéressante, en regardant les cartographies aériennes, pour des alentaires éclaires. Ça peut être sympa. Ensuite, le lignum lionyssa, c'est une plante que je n'ai pas loin de chez moi, que je connais bien, que j'aime bien. Très peu de mention auparavant. On commence maintenant à avoir quelques stations. Donc là, c'est la huitième mention régionale. Ce qui est intéressant, c'est que Sylvestre Planck l'a découverte sur un ENS. Donc voilà, il faut persévérer. Monsieur Arnal, que je salue, bravo à sa présentation, l'a dit. Donc quand on cherche, on trouve. Donc c'est vraiment intéressant. Et puis, un petit rattrapage. Alors, la passerine annuelle, c'est une plante discrète. Elle est difficile à voir. Elle se trouve souvent dans les écotones, en fait, entre les parties cultivées et les bordures enherbées. La plante avait été vue en 2019. C'est quand même une plante en danger critique. C'est la huitième mention régionale. Et puis en plus, elle est excentrée du bastion de l'Essonne. Il y a une autre petite donnée dans le 95. Donc ça, c'est pas mal, en fait, d'avoir trouvé cette plante. Donc il l'a trouvée en 2019. Je ne sais pas pourquoi elle n'a pas été mentionnée. On la revient en 2020. Donc là, je en parle. Ça va aller le coup. C'est une petite entorse. Ensuite, Rumex palustris. Alors ça, c'est une plante de milieux humides qui a été trouvée par Vincent Bourguignon avec aide pour confirmation d'Alexandre Apotier. Dans le 95, huitième mention régionale et première pour le département. Donc là, depuis 1878, je pense qu'on peut dire que c'est une découverte. Voilà, bravo. Ça, c'est des plantes qui vont se déterminer, notamment par les fruits mûrs. S'il n'y a pas les fruits mûrs, il faut faire attention. Ensuite, encore une fois, on revient sur le contexte urbain. Gagéa villosa, c'est une plante archéophyte, en fait. C'est une plante archéophyte en danger critique. Elle aime les milieux un peu secs, ensoleillés, un petit peu enrichis en nutriments également. Donc, elle peut retrouver des milieux de substitution dans les villes. Et là, c'est la cinquième mention régionale. C'est intéressant. Donc, par Lucie Henry, je ne connais pas, mais bravo, bénévole du CBNBP, à Saint-Gracien. Voilà. Et protection nationale, quand même. Donc, c'est simple. On approche de la fin. Donc, là, l'arché inondé, c'est une plante des milieux humides, évidemment, qui peut être discrète. Donc, elle peut être un peu exondée, mais bon, souvent, il y en a pas mal dans les mœurs à Fontainebleau. C'est pas mal. Pas tant que ça, non ? Cinquième mention régionale, découverte, encore une fois, par Lessi Ferrara, dans le massif de Rambouillet, sans léger en dévine. Voilà. Cinquième mention, c'est pas mal. Et puis, ensuite, bravo, Thierry, peut-être le plus gros coup de l'année, c'est Véronica asinifolia. Donc, là, c'était une plante qui était en danger critique et même considérée probablement éteinte, là, il n'y a pas longtemps. Donc, là, ça n'est que la deuxième mention régionale et encore une fois, trouvée dans un contexte urbain. Voilà. Alors, pour terminer, voilà, je vous remercie. C'était l'exercice des... Bon, moi, j'ai rien fait. Je présente juste le travail des autres. Mais bon, il y a un petit travail, quand même, c'est un peu chronophage pour faire les sélections. Je remercie le CBNBP qui avait envoyé un lot de données que j'ai pu payer assez vite. Et puis, voilà, ça apprend un petit peu l'humidité. Ça donne envie de retourner sur le terrain parce que, finalement, on se rend compte qu'il y a pas mal de choses qu'on ne connaît pas. Je vais passer la parole à notre Antoine Kitta, champion régional liste COVID Oiseau. Bravo à lui. C'est déclare. Allez, je le remercie. À toute. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada